Bonjour à tous, ici Agret MC, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le nouveau mode Battle Royale Warzone de Call of the T-Money en Orphare. Écoutez, je vous avais dit finalement que ce serait un top 1, donc c'est effectivement le cas, vous allez voir dans la vidéo, ça dure 25 minutes à peu près. En général, une partie ça dure toujours 25 minutes jusqu'à ce que le gaz se rapproche vraiment de nous, c'est-à-dire une fois que ça encercle tout. Donc vous allez voir, il y a des kills plutôt sympas, notamment un que j'ai fait au sniper, vous allez voir, je ne m'attendais pas du tout à ce kill-là. J'ai visé correctement, mais je ne pensais pas que j'allais toucher les gars en fait, vous allez voir, c'était complètement stylé. Allez, c'est parti ! Ah là 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 là, toujours cette petite intro là, quand tu arrives là sur la map, franchement c'est stylé, ils n'ont pas fait les choses à moitié, c'est vraiment cool. Donc voilà, donc là cette fois-ci comme je vous l'ai dit, je suis en duo avec Infernus, bon c'est une squad, parce que c'est de la trio en général. Le mec est avec nous, il est resté avec toute la partie, c'est vraiment cool. Donc voilà. Donc là on va aller à Storage Town, c'est ce que je l'avais dit finalement dans la précédente vidéo. Là-bas il y a beaucoup de loot, parce qu'en fait si vous voulez c'est des espèces de tentes en fait, où dedans vous avez tout le temps des coffres en général. Donc voilà, donc c'est parti, on va là-bas. Alors bien évidemment Infernus, vous ne l'entendrez pas, parce que là je fais en fait une voix off, c'est-à-dire que je l'avais déjà enregistré. Mais rassurez-vous, la prochaine fois on fera un stream directement sur Youtube, et on espère qu'il y aura bien évidemment du top, ça pourrait être cool. Voilà. Donc là il y a des mecs. On va faire gaffe. Alors ce qui est bien c'est que vous pouvez faire des kills en même temps que vous chutez en fait, c'est vraiment cool. Et du coup je suis à terre, mais rassurez-vous, ce n'est pas la mort. Parce qu'il y a le goulag qui est là pour nous sauver. Et on est direct dans le feu de l'action, et ça c'est cool. Attends, où est-ce que t'es mon gars, où est-ce que t'es, où est-ce que t'es ? Je crois qu'il était un peu perdu. Très clairement il était un peu perdu. Il ne m'a même pas tiré dessus, il n'a même pas cherché à comprendre. Donc voilà, bah écoutez, on revient de plus belle, tout simplement, on revient de plus belle. C'était vite réglé, c'est comme si je n'étais pas mort. Donc voilà, on a juste perdu un peu de temps sur le loot, mais ce n'est pas très grave. Parce qu'une fois de plus, Storage Town, c'est l'une des meilleures zones pour le loot, après Atlas Superstore. Atlas Superstore, je n'y vais jamais en fait, parce que c'est toujours au milieu de la map. Et quand vous droppez au milieu de la map, vous avez tout le temps la race de mecs, et là vous avez plus de chances de crever, comme là par exemple, vous voyez. Et comme déjà quand même pas mal de monde. Premier coffre. Et là nous avons une PKM épique. Ce qui fait qu'en fait on a beaucoup plus d'accessoires que si c'était par exemple du rare. Je crois quand c'est du rare, il n'y a pas de viseur. Enfin si, il y a un viseur, mais il n'est pas ouf. Hop, on se met une petite plaque. Un petit P90. P90 qui est plutôt cool, parce qu'en fait il y a 50 balles dedans. Donc voilà, vous pouvez quand même un petit peu bourriner. C'est une bonne cadence, il fait assez de dégâts. Un peu comme la M13. Je pense que les deux meilleures armes pour l'instant sur le jeu, c'est la M13 et puis la P90. Avec la K47 aussi si vous l'avez. Mais après bon, le mieux, très clairement je vous le dis, c'est quand vous jouez à Warzone, c'est... Tiens, il y a un coffre là-dedans. Vous avez même des coffres dans le bus, c'est pour vous dire. Bah c'est de se faire des classes prédéfinies finalement au préalable avant de lancer Warzone, c'est-à-dire dans le mode multijoueur. C'est les classes que vous utilisez dans le multijoueur, c'est ça qui est cool. Et ensuite vous l'achetez à 6000 avec une boutique là, bah justement on se dirige là. Comme ça vous avez votre classe, etc. C'est cool. Donc là je vais rejoindre mes potes, parce qu'en fait c'était un peu dans la merde, surtout Infernos. Bon il a réussi à buter les deux mecs là. Voilà du coup je suis allé le voir. Là j'étais en train de lui dire GG. Voilà, bon c'est le seul inconvénient finalement dans ce gameplay, c'est que vous n'entendrez pas sa voix. Ce ne sera pas des réactions en direct, mais ce n'est pas très grave. Rassurez-vous, on fera des streams, il y aura des streams réguliers je pense sur YouTube. Donc voilà. D'autant plus que d'ici 2-3 mois je serai installé dans mon nouvel appartement que j'ai acheté. Et j'aurai la fibre. Donc maintenant, voilà, j'aurai plus de soucis de connexion, etc. J'aurai une meilleure qualité. Là ce sera du 1080-60 fps, voilà, le classico quoi. Forcément avec la fibre. Et j'aurai un nouveau setup aussi. C'est-à-dire un PC. Je vous ferai une vidéo setup, vous allez voir. haut de gamme. Vous allez voir, ça va être un truc de fou. Votre coéquipier n'a pas été à la hauteur. C'est fini pour nous. Bon, alors on va s'acheter des trucs. On a du pognon. Je ne sais plus du tout ce que je vais acheter. J'ai 6 000, mais je crois que je vais demander un marqueur de largage tactique pour avoir nos classes à nous. Ah non, j'attendais justement de pouvoir raise notre pote. C'est ça en fait. D'accord. Même ça, je ne me rappelle plus. Ça coûte 4500 de raise un pote. C'est ce que je vous avais dit. C'est que si vous foirez le goulag, vous pouvez raise vos potes avec 4500 dollars pour qu'ils reviennent sous la map. Et ceux-ci à l'infini. C'est-à-dire que dès qu'ils remeurent, vous pouvez le refaire. En fait, vous avez le droit au goulag qu'une seule fois. Le goulag, c'est vraiment une seconde chance. Vous avez une chance d'avoir une chance. C'est un peu ça, mais... Mais voilà. Donc là, je suis en train de looping un petit peu tout le stuff que je trouve pour qu'il ne soit pas dans la merde. Voilà. J'étais en train de dire à Infernos aussi de looping des trucs. Voilà, donc on était très observateurs dans cette partie. On a été très malins. Donc voilà, c'est cool. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'action. Mais vous allez voir, ça va venir petit à petit une fois qu'on se rapproche de la zone. C'est un peu normal. Rappelez-vous, le Battle Royale, ce n'est pas du bourrinage. Vous pouvez bourriner si vous sentez vraiment que vous avez la pêche, que vous êtes fort, etc. Mais si vous n'êtes pas trop confiant, n'allez pas trop au cac. Ça ne sert à rien parce que vous allez mourir vêtement. Là, ça va parce que souvent, des fois, on tombe contre des mecs. Ah bah tiens, il y a un hélico là. On va essayer de le bourriner. Il nous a tiré une roquette. Là, je réanime Sky Nogs en Infernos. Allez, il est en train de me dire qu'il entendait des mecs arriver là. Donc je mettais juste des plaques. Je vais prendre le temps aussi pour peut-être recharger ma PKM. Allez, hop, on recharge. Elle est assez longue à recharger celle-là. Voilà, c'est fait. Donc là, je mets mon petit silence de mort au cas où... Mais bon, ce n'est pas vraiment utile le silence de mort parce qu'une fois de plus, je vous l'ai dit, dans la pression de vidéo, les bruits de pas, ils ne sont vraiment pas ouf. Là, il y a un véhicule qui se rapproche de nous là. Donc il faut faire gaffe. Donc on sette des points rouges sur la carte, comme on pouvait le voir. C'est pour ça que je les marque. Donc là, il y en a un qui est tout proche de nous. Il faudra faire gaffe. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on le voit. Je ne sais pas s'il tire. Mais normalement, c'est quand il tire, on voit le point rouge. Alors peut-être qu'il y a un drone. Peut-être qu'un de nos potes a mis un drone. Je ne sais plus. Peut-être que c'est l'autre qui est avec nous. Comment il s'appelle ? Gris box. Donc là, il y a un mec juste là. Je ne sais pas trop où est-ce qu'il est. Un fumigène, pourquoi pas ? Ah, en fait, il est là. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que le P90, il est bien. Parce que c'est une mitraillette avec beaucoup de balles qui fait assez de dégâts. Qui est rapide. Ça vise rapidement. Donc voilà, c'est une arme que je vous recommande. Voilà. Celle-là, la M13. Et puis voilà. Si vraiment vous n'avez pas de largage tactique, autant prendre ça. Là, on se refait le plein de plaques parce que mine de rien, ça part quand même plutôt vite. Tant donné qu'on ne peut en avoir que 5 sur nous. Donc là, on vérifie quand même les alentours parce que vu qu'on a fait du bruit, les gens viennent en général. Parce que comme je vous l'ai dit, quand on tire, on a le point rouge sous la carte. Alors par contre, si vous avez un silencieux, normalement le point rouge n'apparaît pas. C'est vraiment dès qu'on entend des coups de feu. Là, on a une FN Fall mais je ne l'aime pas trop cette arme. Ce n'est pas que je ne l'aime pas. C'est qu'en fait, celle-là, elle avait une lunette de sniper limite dessus. Donc ce n'est pas ouf. Autant avoir un sniper direct, plutôt d'avoir une arme coup par coup qui ne fait pas forcément beaucoup de dégâts. Donc là, on se dirige vers le largage tactique pour pouvoir récupérer notre stuff à nous. Donc là, vous voyez, j'ai une petite AK-47. Une petite AK-47 que j'avais acheté via la boutique. C'est une variante en or et j'ai trouvé le camouflage en or, mais juste ultra, ultra beau. Et c'est ça en fait qu'on aurait dû avoir quand on fait les défis d'armes. C'est comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. C'est que ça, c'est du vrai or. Ce n'est pas des trucs avec les gravures un peu moches. Là, ça a fait dingue, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on temporise. On a fait du bruit, on fait gaffe. On n'est pas très loin de l'aéroport en plus là. Donc là, on va avancer. On va quitter donc Storage Town. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de ça. Les frappes de précision, les agents qui passent, ça fait énormément de bruit dans les oreilles. C'est ouf. Il faut absolument qu'ils réduisent un petit peu le son parce que ça me détruit les oreilles. Moi, je ne sais pas si pour vous, c'est pareil, mais c'est beaucoup trop fort. On n'est pas assez de grade, c'est cool. Donc là, j'ai acheté un petit drone quand même parce que c'est toujours pratique. Bien que le fait qu'il tire et ça passe à apparaître un point rouge. Mais là, quand vous avez un drone, c'est que vous avez le point rouge tout le temps. Sauf si les gens ont fantôme. Mais la plupart du temps, ils n'ont pas fantôme. Donc là, on temporise encore un petit peu, juste pour voir si ce n'est pas des mecs qui arrivent. Alors, je suis un petit peu désolé finalement que ce soit du off. Parce que très clairement, je suis déjà un petit peu spoilé sur ce qui va se passer. Donc là, je me suis pris un contrat en fait sur la gueule. Donc ça, je ne vous en ai pas parlé finalement à la précédente vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, dans le Battle Royale Warzone, vous pouvez récupérer des contrats. Et ces contrats sont des objectifs, des objectifs de Battle Royale. Alors, il y en a un où justement, vous devez traquer une cible. Donc là, en l'occurrence, c'est moi qui ai traqué. Vous avez un indicateur de menace si vous, vous êtes traqué. Plus l'indicateur de menace monte, plus l'ennemi se rapproche de vous. Donc en fait, si vous voulez, si vous avez vous le contrat, vous devez cibler, vous allez tuer une cible. Vous avez une cible jaune qui apparaît sur la carte. Et c'est vers cette cible-là que vous devez vous diriger et vous devez trouver l'ennemi et le tuer. Et si vous réussissez ce contrat, ça vous fait tout simplement 3 000 dollars. Si vous survivez, ça vous fait aussi 3 000 dollars. Voilà, donc vous avez plein de petits contrats comme ça. Genre un contrat où vous devez ouvrir trois caisses. Un contrat où vous devez sécuriser des zones. En sachant que si vous sécurisez les zones, vous pouvez voir les prochains cercles de réduction de gaz, de zones. Donc c'est plutôt cool. Comme ça, vous savez, vous pouvez rejoindre la dernière zone pour pouvoir les camper par exemple. Je ne sais pas. Donc ça va peut-être un peu overcheat, je pense, ce truc-là. Vous avez quoi d'autres encore comme contrat ? Vous n'avez pas beaucoup de contrats, mais vous en avez quand même quelques-uns qui sont plutôt sympas. Et finalement, qui vous permettent d'avoir de l'argent facilement en accomplissant ces petits objectifs. Donc c'est justement pour ça que je vous disais que si il n'y avait pas ce système d'argent dans le Battle Royale, Warzone, ce serait beaucoup plus ennuyant parce que sinon, ça se limiterait que à faire du kill. Ça n'aurait pas été ouf. Donc là, on va aller à la tour de contrôle. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis une pin finalement sur la tour de contrôle. Donc on va aller dans cette tour de contrôle parce qu'en fait, là-dedans, personne ne peut monter à part du bas. Donc si vous êtes les premiers, c'est cool. Donc on va y aller. Et c'est là-dedans que tout va se jouer. Vous allez voir. Je ne vais pas trop trop spoil non plus parce que sinon, ça ne vous sert à rien finalement de regarder la vidéo. Donc là, moi, je suis un ouf. C'est-à-dire que moi, je me dirige carrément en plein milieu de l'aéroport alors que j'ai une menace sur moi. C'est-à-dire que je suis traqué et j'ai la cible finalement qui se déplace sur la carte. Donc tout le monde me voit en fait. Donc il reste 56 secondes comme vous pouvez le voir au milieu à gauche, là où il y a un truc de menace. Et une fois le décompte terminé, on gagne 3000 dollars si je ne suis pas mort. Donc il faut arriver à survivre pendant encore 40 secondes. Là, il y a une explosion, je ne sais pas trop pourquoi. Alors ce qui est bien, c'est quand vous allez trouver un ascenseur comme ça, vous pouvez monter. C'est trop stylé. Là, on pose une clé mort au cas où il y a un mec qui arrive. Et on pose une autre clé mort ici au cas où si le mec a réussi à faire péter la clé mort sans forcément mourir au niveau de l'ascenseur. Voilà, c'est des petits trucs comme ça à prendre en compte. En fait, si vous voulez, la clé mort, c'est si elle pète, le gars a tant mieux. Mais c'est surtout si elle pète, ça veut dire qu'il y a des gars qui arrivent. Comment on sait qu'il faut qu'on surveille là-on-bas ? Là, on est tranquille. Voilà, on a trouvé notre petit spot, on a notre zone. On a resté à survivre au contrat. Donc on a gagné 3000 dollars. Bon, de toute façon, maintenant, l'argent, on n'en a plus trop besoin. Vu que tant qu'on a notre classe. Là, l'argent, ça sert plus peut-être pour acheter des drones, etc. Des kits d'auto-réanimation et puis encore des drones. Ouais, plein de trucs. Donc là, on est en train de vérifier ici parce qu'en fait, il y a des gars qui sont en bas de la tour de contrôle. Donc là, il pose une autre clé mort. Je vais essayer de la récupérer la même parce que ça sert à rien qu'il y ait deux clés morts. Je ne sais pas pourquoi il l'a posé ici, mais je vais essayer de la récupérer. Sauf que le problème, c'est que je vais redescendre via le truc. J'ai mal visé. Voilà, c'est ce que je voulais faire. C'est ce que je ne voulais pas faire, en fait. Donc là, je suis en train de m'exposer à des risques. Je remonte direct. J'aurais peut-être dû poser une clé mort peut-être ici. Ça aurait été cool. Voilà. Donc là, c'est cool. C'est-à-dire que là, on est avec que moi, Infernos. Et le gars qui est avec nous, il n'est pas avec nous. On ne le connaît pas. Il n'a pas de micro, rien. Il n'est pas avec nous sur Discord, rien. Mais au moins, c'est un gars qui joue l'objectif. Il est avec nous. Il reste avec nous. Il joue intelligemment. Il ne va pas jouer solo. Parce que ça va être très bien que si vous jouez solo, vous allez mourir. C'est un peu chaud quand même de gagner sur Warzone en solo, très clairement. Donc, c'est cool. Le gars reste avec nous. Même s'il ne fait pas de frag, ce n'est pas grave. Au moins, il peut nous aider. Là, on a à nouveau la zone. C'est cool. Donc là, on va commencer un petit peu à sniper. Parce que forcément, quand tu es un sniper et que tu es en hauteur, tu as toujours l'avantage. Donc là, regardez. Il y a un véhicule qui arrive. C'est là que je vais commencer à faire le frag que je vous avais dit. Ça va être trop stylé. Paf ! Vous avez vu ça ? Oh là là. Je ne m'attendais pas du tout à ce kill. Mais laisse tomber. Je ne m'attendais pas. Franchement, c'était l'un de mes meilleurs kills depuis Warzone. Depuis que j'ai commencé à jouer à Warzone, c'est l'un de mes meilleurs kills. Je vous le lis. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ce kill-là. Je savais que je n'étais en train de bien viser. Mais je ne m'attendais pas à le toucher, en fait. Très clairement. Donc voilà. Donc là, il va commencer à y avoir du mouvement là-bas derrière. Donc on va leur foutre la pression en leur mettant des hits, etc. En leur cassant le bouclier. Donc là, moi, Infernos, je crois qu'on est deux seuls à avoir des snipes. Donc, ouais. Je l'ai raté. Alors forcément, vu qu'il y a beaucoup de distance, déjà, le snip perd en puissance, c'est normal avec le bullet travel. Mais surtout que maintenant, tu as du bullet travel, donc forcément, il faut que tu calcules la retombée de balle. Il y a de la retombée de balle. C'est-à-dire que tu ne peux pas tirer comme ça, droit devant, à des kilomètres, ça va toucher le mec. Non, il faut quand même calculer la distance. C'est quand même un jeu basé sur le réalisme. Il faut faire attention à ça. Alors, lui, je lui ai dit que c'est le shield. Là, il y a des mecs qui sont en train de courir, là. Là, j'ai tiré un peu trop à gauche. C'est difficile, des fois, de prédire la trajectoire du gars, parce que... Alors, lui, je l'ai touché. C'est important de bien marquer les ennemis, parce que sinon, c'est la merde. Donc, je précise que je suis bien sur PS4, comme vous pouvez le voir au niveau des boutons. Je ne suis pas sur PC et manette. Je suis bien sur PS4, PS4 Pro. Je pense qu'à l'avenir, quand j'aurai le setup, je jouerai sur PC. C'est un petit peu plus ergonomique. Au terme de loot. Mais ça va, c'est joué quand même. On dirait qu'ils ont demandé un largage tactique, je pense. Je ne sais pas. Alors, bien sûr, on n'est pas les seuls snipers. Il y en a d'autres. Il faut faire attention, parce que... Il y en a juste là. Donc là, je l'ai vu, le mec à gauche, mais le problème, c'est qu'il a réussi à me toucher. Donc là, j'ai tout de suite dit à Skynox, de me reste, donc Infernos. Il a juste changé de pseudo, parce qu'il va faire une chaîne YouTube. Donc, voilà. Hop, on se remet du shield. Donc là, tant qu'on a la zone, tout simplement, on continue de voir si on peut peut-être faire des kills par-ci, par-là. Vous pouvez voir, il ne reste plus que 15, 14, 13 joueurs. Parce que nous, on n'est pas comptés, forcément. Et il reste 9 équipes. La dixième, c'est la nôtre, en fait. Donc, il y a le gaz qui se rapproche. Là-bas, je vise, parce qu'il y a un gars, apparemment, qui est en train de tirer. Comme vous pouvez le voir, en haut à gauche sur la carte, les points rouges qui apparaissent, c'est quand ils tirent. C'est ceux qui n'ont pas de silence. Et là, en bas de la tour de contrôle, il y a aussi un gars, comme vous pouvez le voir sur la carte. Il faut toujours bien regarder la carte, parce que si déjà, il nous fout les points rouges, autant la regarder. C'est très, 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 très utile. Ça vous permet de faire des frags, facilement en multijoueur, surtout. Donc là, il m'a dit qu'il y avait des mecs là-bas. Alors, c'est dommage, parce qu'on a... Donc là, vous avez entendu, il y a eu un boom. Donc là, en fait, ça veut dire qu'il y a un gars qui a essayé de monter dans la tour de contrôle. Donc c'est pour ça, heureusement qu'on a mis la clé mort. Si on n'avait pas eu de clé mort, ça aurait été un peu chaud. Donc là, il y a du stuff. Mais bon, je ne ramasse pas, parce que je suis bien avec mon AK. Hop, on remet une clé mort. Au cas où, s'il y a un gars qui arrive, c'est pour ça que j'ai récupéré celle-là. En fait, j'ai mis la touche rapnel, qui me permet d'avoir deux équipements, deux équipements mortels, en fait, au lieu de un. Donc deux grenades, si vous voulez. Donc là, en l'occurrence, c'était deux clés mort. Donc là, il a dû être bien deg, le mec, là. Bon, ce n'était pas ma clé mort, parce que vous voyez que je n'ai pas eu le frag. Donc là, je suis notre allié, parce qu'il se barre, on est obligé de le suivre, sinon il va mourir. Infernos va nous suivre aussi. Et donc là, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de points rouges sur la carte. Donc il faut faire bien gaffe. Donc là, ils sont juste tout prêts. Donc là, je suis en train de stresser ma race. Là, j'ai le cœur qui bat à 400 à l'air, c'est-à-dire que là, je suis à découvert. Il n'y a personne qui me tire dessus, je pense que tout le monde temporise, camp, etc. Il y a des mecs derrière, des mecs à droite, devant. En vrai, c'est un gros bordel. Je me planque dans la fougère, parce qu'en fait, avec notre tenue, notre guilly, elle se fonde à la masse. Donc c'est pratique, donc les ennemis ont du mal à nous voir. Donc là, on était en train de parler vraiment tout doucement, c'est-à-dire que là, on était en train de se dire « Restez coucher, restez coucher dans les fougères, restez coucher dans les feuilles. » Enfin, je parlais plus à Inferno, ce qu'autre chose, parce que l'autre, il ne nous entend pas. Donc là, on prend l'information. On ne se déplace pas. On prend l'information, on attend que les gars viennent. On regarde. On temporise. Il ne faut pas les chercher, parce que si vous les cherchez, c'est là que vous vous faites surprendre. Lui, je l'ai mis à terre. Il aurait pu me flinguer, mais j'ai réussi à le mettre à terre. Et voilà, victoire, Warzone. Premier top 1. Enfin, là, c'était en l'occurrence, c'était mon deuxième top 1, mais premier top 1, en tout cas, sur la chaîne YouTube. Ça fait plaisir. Voilà, et donc là, vous pouvez voir un petit peu l'animation que ça fait. En fait, je pense que vous avez déjà vu les gameplays par-ci, par-là. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est, regardez sur la gauche, vous avez une espèce de crédit un petit peu générique de fin avec tous les gens, les 150 joueurs, le nombre des 150 joueurs. Et regardez, à un moment donné, vous allez tomber sur un truc qui va faire bien rire. C'est à propos du coronavirus. Il y a des gens qui se sont renommés, voilà, juste là. Vous pouvez voir, à gauche, là. Covid-19. Voilà, Grillbox, Sky Nogs, et puis Arknight, donc ce bras pour ça. Et on se barre, finalement, de la map. Voilà, on évacue. Vous avez fini premier, avec tout l'XP. Donc ça fait XP, hein. Donc là, forcément, il y avait double XP pour tout, double XP d'armes, double XP de base et double XP de passe de combat. Ce qui fait que, voilà, on s'est fait quand même dans les 25 000 XP, je crois, un truc comme ça. Bon, après, ça joue en fonction aussi des kills. Je ne sais plus combien de kills j'ai fait. J'en ai fait 7. Infernal, on a fait 6. Et Grillbox, on a fait 1. Voilà, on n'a pas fait beaucoup de kills, mais ce n'est pas très bien. Nous avons quand même bien aidé. Voilà. Bon, ben voilà. Écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo sur le mode Warzone, donc le nouveau Battle Royale gratuit de Call of Duty Model en phare. J'espère que ça vous aura plu. Il y aura eu un petit top 1, donc n'hésitez pas à être un petit pouce bleu pour le top 1. Ça fait super plaisir. En général, c'est ce que les gens veulent voir. C'est des top 1. Pas forcément que des frags, des frags, des frags. Mais là, il y aura eu des bons frags, notamment un au sniper qui aura bien fait plaisir. Comme je vous l'ai dit, je ne m'attendais pas du tout à faire ce frag là. Il était vraiment stylé. Voilà. Donc sur ce, les amis, merci à tous d'avoir regardé. Et puis, je pense que la prochaine fois, ce sera en stream. Pourquoi pas ? Et puis, si jamais je stream sur Twitch et que ce n'est pas sur YouTube, que je garde la rediff que je fais top 1, je mettrai tout sur YouTube. Et puis là, vous aurez la réaction en direct, forcément, puisque je suis en Facecam, etc. Donc voilà. Allez sur ce, les amis. Merci à tous et à la prochaine. C'était la connexion et à la prochaine fois pour la prochaine vidéo ou live stream. Oh yeah ! Sous-titrage ST' 501